Donc, bienvenue aujourd'hui, on va faire une comparaison du Outlander 450 et du Sportsman 450. Moi, ça fait quatre ans que j'ai les deux machines. Ces deux machines, pour moi et ma conjointe, on roule ensemble. Donc, maintenant, je peux faire la comparaison. On va essayer de s'attarder à tous les points, le moteur, la suspension, la conduite, la consommation d'essence. Donc, je vais essayer de faire vraiment un tour des deux machines pour montrer vraiment la différence. Comme ça, vous allez pouvoir faire un choix éclairé, savoir lequel serait mieux pour vous. Donc, on va commencer. Donc, voilà les deux machines, Outlander 450 2018 et Sportsman 450 2018. Les deux avec à peu près 2000 km dessus chaque. Lui, il n'a pas la direction assistée et lui, ici, il a la direction assistée. Donc, au niveau moteur, on va commencer avec le plus important. Le Outlander 450, il a un moteur de 38 chevaux Rotax 420 quelques CC. Tandis que le Sportsman, il a un moteur de 34 chevaux Pro Star. On peut peut-être le voir. On peut peut-être le voir. Non, on ne le voit pas. Il est caché. Il est quelque part par là. 34 chevaux Pro Star. La grosse différence entre les deux machines, je te dirais, c'est que le Sportsman, c'est 499 CC. C'est vraiment trompeur, le 450 qui est écrit parce que, dans le fond, c'est comme un 500, le Sportsman. D'ailleurs, il s'appelait 500 avant. Ça fait que ça fait la différence. Il y a moins de chevaux que le Outlander. Niveau, la différence que ça va faire, c'est que plus de chevaux, il va aller plus vite à haute vitesse. Le Outlander va vraiment avoir du punch en haut de 50 km heure. Tandis que le Sportsman va avoir beaucoup plus de punch à basse vitesse. Je te dirais que c'est un avantage. Moi, j'adore le moteur du Sportsman. Même l'hiver, pour un petit 450 dans neige, ça demande un peu plus de moteur. Puis, il fait la job. Je le recommanderais même l'hiver dans neige. Aucun problème pour un passager. Ça fait la job. C'est assez puissant. Tandis que le Outlander, dans neige, l'hiver, il manque un peu. Avantage moteur, clairement, si vous voulez du torque, de la force à basse vitesse, comme on a besoin à sentier. Le Sportsman, c'est mieux, c'est sûr. Niveau suspension, maintenant. Suspension sur le Outlander, tu as des double arms en avant. En arrière, tu as leur suspension, je ne me rappelle plus du nom exact, mais c'est une suspension spéciale, indépendante. Je ne sais plus trop quoi. Tandis que sur le Sportsman, on a un double arm en avant, puis une McPherson en arrière. Les deux machines ont des suspensions très bonnes, probablement supérieures à la compétition. Mais je donnerais l'avantage au Outlander qu'il a vraiment une suspension confortable, stable. Tu passes à travers les bosses, tu ne sens à peu près rien. C'est vraiment exceptionnel, je trouve, pour la grosseur. Mais le Sportsman, il a une autre qualité. Sa suspension est plus sportive. Donc, si tu aimes ça pousser les courbes fortes, tu aimes ça aller vite, faire vraiment du sport avec, d'où son nom. C'est un petit avantage niveau vitesse que tu es capable de ne pas lier avec le Sportsman sans que ça soit dangereux. La suspension est plus faible, un peu. Niveau CVT, transmission. Niveau CVT, moi, il y a 4 ans, 2000 km. Je n'ai jamais touché à CVT. Je l'ai vérifié, je l'ai vérifié occasionnellement. Elle est encore super belle. Les deux courroies sont encore super belles. La seule différence que moi, j'ai notée, c'est que la CVT sur le Canon, premièrement, elle est plus facile d'accès. Puis, deuxièmement, elle est plus bruyante. Tu sais, vraiment, elle fait du bruit. Ce qui n'est pas la fin du monde, honnêtement. Ça fait la job. Moi, je n'ai pas de plainte à ce niveau-là. Maintenant, le shifter, qu'on appelle, pour switcher les gears, passer du nord, du parc, du reculons. Sur le Canon, écoute, ça va bien quand tu es sur le plat. Mais dès que tu es en pente, dans des roches, dans n'importe quoi, dans un trailer, ça vient très dur. Le shifter, il vient dur, dur, dur. Puis là, tu es obligé de brasser la machine pour le faire changer de vitesse. Puis là, il finit par shifter. Moi, c'est le défaut que je n'aime pas sur cette machine-là. Ce qui fait que peut-être que je vais changer de marque juste à cause de ça. Je ne sais pas. Mais j'adore la machine overall, donc je ne sais pas trop. Tandis que sur le Sportsman, un gros levier de vitesse, un peu bizarre. Mais, écoute, tu changes de vitesse. Puis, que tu sois en pente, que tu sois dans le trailer, que tu sois n'importe où, il change. Fait que moi, vraiment, avantage Sportsman à ce niveau-là. Le levier de vitesse, il est plus efficace, il ne reste pas pris, il fait ce que tu veux. Donc, moi, je donne l'avantage. Maintenant, le 4x4. Écoute, moi, ces machines-là, on va dire que je les ai emmenés à la guerre. Ils ont passé, ils étaient dans le bois pendant des tornades, puis il a fallu passer à travers des, c'est surtout ma conjointe, là, passer à travers des armes morts, tirer du stock, passer dans des gros trous de boîte. Puis, écoute, on est resté pris il y a quelques fois dans des conditions assez extrêmes. Puis, moi, je peux dire que les deux systèmes All-Wheel-Drive de Polaris et le Visco-Lock de Can-Am, moi, je ne suis pas capable de voir davantage, pour vrai, là. Dans toutes les situations que je leur ai données, ils ont toujours bien, ils se sont bien sortis de tout. Ils sont extrêmement efficaces, les deux systèmes 4x4. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un 4x4-Lock, là, mais honnêtement, là, pour rester pris avec le Visco-Lock ou le All-Wheel-Drive de Polaris, il faut vouloir, là. Il faudrait faire vraiment des trucs extrêmes, là, comme des méga, méga trous de boîte, là, parce que c'est très dur de rester pris avec ça, là. Fait que moi, les deux, je leur donne égalité là-dessus. Je n'ai pas vu aucun avantage, un ou l'autre, malgré des conditions extrêmes, là. Niveau, 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 niveau freinage. Donc, pour le Can-Am, c'est vraiment le même système que le Polaris. Une poignée de frein linké qui fait avant et arrière, donc ça va freiner environ 76% avant, 30% arrière. Puis, il y a une pédale de frein pour les freins arrière. C'est la même chose sur le Polaris. Les deux systèmes de freinage fonctionnent, je dirais, sans reproche. Mais, je ne peux pas ne pas donner à Polaris ce qui leur revient de droit. Le système de freinage sur le Polaris, il est exceptionnel. Les freins, ils freinent à merveille. C'est agréable à utiliser. Sur le Can-Am aussi, mais petit avantage pour le Polaris. Maintenant, qualité de construction. C'est sûr que si tu regardes les deux machines, qualité de construction, on va le donner à Can-Am. La machine a l'effet plus solide. Elle est un petit peu mieux assemblée, les joints, comment elles arrivent. La machine est plus belle un peu. Puis, à l'intérieur, quand tu regardes la mécanique en dessous, tout a l'air mieux positionné. Les choses ont l'air toutes mieux protégées de la pluie, de la boîte. Et aussi, toutes les prises d'air sur le Can-Am sont sous cette pièce de plastique-là. Sous l'écran, dans le fond. Elles sont extrêmement hautes, extrêmement bien isolées. Tandis que sur le Polaris, toutes les prises d'air sont environ au niveau de la tinque à gaz. Un peu plus basse. Puis, le filtre à air est sous le banc. Ici. On peut le voir, là. Il est là. C'est plus bas que sur le Can-Am. Je vais vous le montrer. Si on va sur le Can-Am, le filtre à air est ici, en dessous de cette pièce de plastique-là. Il est vraiment haut. Puis, la batterie aussi, elle va se trouver à être en dessous du banc. On peut peut-être la voir, là. Fait que la batterie, elle se trouve là, sous le banc. Puis, c'est une plus grosse batterie. Fait que niveau conception de la machine, un petit peu mieux conçu. Si on regarde le Polaris, la batterie, elle, elle se trouve, va être dans le frame. C'est 2-2018. Donc, dans ces années-là, c'était fait comme ça. C'est pas exceptionnel. Je sais que sur les nouveaux modèles, ils l'ont déplacé, ce qui est une bonne chose. Parce que c'est très dur d'aller connecter des fils, d'aller connecter des poignées chauffantes. De remplacer la batterie, c'est très dur. C'est vraiment désagréable. Fait que niveau conception de la machine, je dirais qu'Anam, ils l'ont mieux conçu. Tout est un petit peu plus facile d'accès, mieux pensé. Donc, ça ressemble à ça pour ça. Niveau entretien, c'est vraiment deux machines comparables entretenées. Changement d'huile, on peut prendre au même intervalle, graissage des pins, filtre à l'air. C'est pas des gros entretiens exceptionnels. Ça se fait assez bien. Il y en a plus à faire que sur des Japonais, mais c'est rien dépeurant. Ça va bien les deux. Avantages qu'Anam, parce que tout est mieux positionné, la batterie. La batterie est plus grosse, moins souvent changée la batterie. Elle démarre plus facilement d'ici l'hiver. Tandis que sur le Polaris, c'est une très petite batterie, c'est plus cheap. Plus dur à changer. Ça fait que ça, en-dessus là, c'est ça. C'est avantage, avantage. On va passer à l'écran. Ça fait que sur le Polaris, on a une belle écran. Qui va super bien. Tu sais, c'est des boutons, c'est assez simple. C'est une grosse écran pour un quatre-roues. Puis, elle va très, très bien. Elle est éclairée. L'avantage, je dirais, avec ce système-là, tout est dans le guidon. Mais le gros avantage que je vois, c'est que le gauge à gaz sur le Polaris, il est précis. Contrairement au Canam, qui a un gauge à gaz qui est plus ou moins précis. Quand il va être plein, dans le fond, tu vas avoir souvent, il ne se remplira même pas au complet. Dès que tu vas partir, il va perdre un quart. Après ça, il va prendre plein de temps à descendre, puis après, il va remonter. C'est extrêmement précis. Moi, je n'apprécie pas ça. Je trouve que c'est un détail mal fait. Mais c'est un détail. Tu sais, la machine va bien. L'écran est convenable. C'est des pitons comparables. Pour ça, égalité pour l'écran. Puis, l'avantage pour le gauge à gaz, le Polaris, c'est beaucoup mieux. Puis, si on allume les lumières, on va regarder. Sur le Canam, c'est des très petites lumières. Ils font le travail, mais ce n'est pas très brillant. Ce n'est pas très fort. Tandis que sur le Polaris, c'est des lumières plus puissantes. Ça, des avantages, ces années-là, les 2018, tu ne peux pas allumer les trous en même temps. C'est soit en haut, soit en bas. Ça éclaire moins à cause de ça. Mais meilleur système d'éclairage quand même pour le Polaris. On va leur donner ce qui leur revient. Pour le reste, on a parlé un peu. On a parlé des freins, de la suspension. On va parler des rangements. Sur le Canam, il y a un beau rangement ici que je ne peux pas me servir parce que j'ai mis un banc-off. Il est caché en arrière de ça. Tandis que sur le Polaris, les rangements sont utilisables malgré que j'ai un banc-off. Puis, il y a plus de rangements. Ça fait que, tu sais, il y a un beau grand rangement comme ça. Ça ici, c'est un peu mou. Ce n'est pas exceptionnellement bien fait. Mais, écoute, ça fait un job. Pour quelqu'un qui fait du sentier, il va être capable de mettre plein de stocks là-dedans. Il va l'apprécier. Mais, ce n'est pas d'une extrême solidité. Puis, il y a un autre rangement en arrière du Polaris. Un gros DAC. Assez volumineux. Qui peut être assez pratique. Fait que, niveau rangement, on va le donner à Polaris. Ici, moi, je n'ai pas de rangement à part celui-là qui est caché en dessous de mon banc-offre que je ne peux pas me servir. Donc, il ressemble à ça. Pour l'utilité de la machine, pour aller à la chasse, la pêche, travailler, il y a un gros point que je vois comme différence. Lui, ici, en avant, c'est un rack en plastique un peu fragile. Fait que, tu ne veux pas se trapper beaucoup de stocks là-dessus. En arrière, un autre rack en plastique qui est correct, mais pas extrêmement solide. Tandis que, sur le canard, il y a deux beaux racks en métal hyper solides avec des grandes capacités par deux côtés. Fait que ça, tu veux se trapper du stock là-dessus, écoute, c'est vraiment facile. C'est solide à mort. Moi, je l'utilise pour la pêche, un genre de gros rack en métal qu'on voit ici, que je viens brouter sur le dessus du rack du canard. Ça va super bien, c'est efficace. Pour ça, avantages de le canard, les racks sont plus pratiques, clairement. Donc, ça fait pas mal le tour des machines. Moi, en quatre ans, niveau fiabilité, je n'ai aucun problème avec les deux machines. Moi, je pense que la clé, c'est l'entretien. Ces deux machines, si tu entretiens liés, vont probablement être très fiables. Le moteur ProStar, il est réputé pour sa fiabilité chez Polaris. Canard, mais la machine overall, quand même une bonne fiabilité. Le seul problème que j'ai eu, c'est avec le canard, c'est la pompe à gaz qui faisait un peu défaut, qui n'était pas assez puissante. Ils l'ont remplacée sous garantie. Sinon, les deux, aucun problème m'adapte. Donc, ressemble à ça, je vais faire un petit résumé. Donc, moi, c'est des machines que j'utilise avec ma conjointe. Donc, moi, pour les deux machines, je suis très satisfait. C'est sûr que je trouve que niveau moteur, il faut donner l'avantage vraiment aux sportsmen d'avoir une machine plus puissante en général. Mais si tu fais de la traisse juste l'été, le 450 de Canard, il n'y a aucun problème. C'est une très bonne machine. Les deux machines consomment exactement la même quantité d'essence. Moi, j'ai rempli avant de partir, après de partir. Puis, je mets tout le temps le même nombre de gaz à peu près. C'est vraiment très similaire. Donc, niveau là-dessus, vraiment, je te dirais, moi, c'est la machine que je recommande. Si tu veux une machine l'été, une machine fièvre à la chasse en pêche, vraiment, là, c'est une machine pour faire été, hiver, vraiment juste du sentier, je te recommande un sportsman. Il est plus puissant pour l'hiver. Il va être très stable, très solide dans le sentier. Fait que, rendu-le, c'est vraiment une question de besoin. Deux bonnes machines, deux machines efficaces. Petit avantage, je dirais au sportsman, les pneus d'origine sont beaucoup plus efficaces dans la neige. Tandis que le Canon, ça vient des Trail Wolf. Les Trail Wolf, c'est absolument pas efficace dans la neige. Donc, ça va être des pneus à changer. C'est pour ça que si vous comptez en faire l'hiver, vraiment, le Polaris, c'est un petit peu plus... Ça va donner plus que ton argent. Donc, ça a conclu ma review. Si vous voulez vous abonner, vous avez des commentaires, bien, cliquiez sur le signe de pouce, puis abonnez-vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada